Le surréalisme à l'histoire En 2002, Roberto Mata a traversé le siècle et ses turbulences, ce qui a fortement influencé son art. Par un concours de circonstances, il s'est retrouvé en Espagne durant la guerre d'Espagne. Et là, il a pris conscience que l'être humain était loin d'être encore un être humain, que la barbarie existait encore. Et il s'est demandé comment agir pour faire évoluer l'espèce humaine. Quelles sont les armes que lui pouvait avoir en tant qu'architecte ? Il faisait quelques dessins, mais il n'était pas peintre. Et il en a parlé à des amis à lui. Et un ami à lui lui a dit, écoute, tu devrais peindre. Mata, artiste visionnaire qui, dès 1956, s'interrogeait déjà sur les dangers de la télé et des écrans. Donc là, on a deux tableaux qui ont été faits avec Victor O'Browne. Et ce sont des tableaux un peu prémonitoires sur le monde des médias et sur l'espèce de terrorisme intellectuel qu'ils vont produire sur la population. Enfin, Mata, le père des graffeurs, inspiré pour la plupart par la guérilla intérieure. C'est aussi un des premiers tableaux emblématiques pour le street art. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de taggeurs à la fin des années 70 qui m'ont dit qu'ils sont passés à l'acte. Ils se sont emparés des murs de leur cité après avoir vu ce tableau. Parce qu'il est vraiment emblématique de l'appropriation d'un territoire qui est à tout le monde. Mata mise en lumière au musée Cantini. Ça valait bien quelques applaudissements de Madame Mata. Voilà, bravo.